Ce ne sont pas des lycéens comme les autres. Nageurs de haut niveau ou chroniqueurs et écrivains à succès, ces jeunes mènent de front une double vie. Logan Fontaine est champion du monde junior du 7,5 km en eau libre. A 17 ans, il enchaîne chaque jour entraînements et études. C'est un entraînement type, c'est ce qu'on fait tous les jours, deux fois par jour. Ensuite, on se rhabille, on va au lycée normalement, on fait une autre journée et on revient à l'entraînement le soir. Et c'est comme ça tous les jours. Je dirais qu'il y a bien 6 heures minimum dans la journée qui sont consacrées à la natation. Donc il faut, il vient avant les cours, il vient après les cours. Bon, ça demande une organisation très serrée, on ne peut pas perdre beaucoup de temps dans la journée. Oui, forcément c'est beaucoup d'air de travail, mais bon, on a choisi, on aime ce qu'on fait, donc forcément, on suit. Après un bref passage dans la douche et les vestiaires, direction le lycée où il redevient un jeune comme les autres. On n'a pas de cours en plus, par contre au CRJS, on a des cours de soutien organisés le mercredi soir pour nous aider un petit peu. Et sinon, le lundi matin, j'ai des horaires aménagés en plus que je rattrape ensuite dans la journée sous format d'une demi-heure pour les cours. Guillaume Benesch est l'un des plus jeunes entrepreneurs de France. Il est également lycéen à Rouen. Je suis au lycée la journée et ensuite, dès que j'en sors, dès que j'ai une heure de creux, dès que j'ai pas cours, j'essaie de me concentrer sur le reste. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu une deuxième journée qui commence où là, je vais me concentrer sur le reste et oublier un peu le lycée jusqu'à demain. Écrivain dès son plus jeune âge, auteur de trois livres jeunesse, il crée sa maison d'édition le petit mardi à l'âge de 14 ans. Il publie un magazine culturel mensuel distribué gratuitement dans toute la Normandie et participe à des chroniques sur Canal+. C'était génial de pouvoir chroniquer au Grand Journal. Je pense que c'était une expérience qui m'a beaucoup servi. Quand justement, on a été en plateau la veille au soir jusqu'à 21h et qu'on rentre chez soi à minuit, que le lendemain matin à 8h, on doit être dans une salle de classe. Parfois, c'est assez difficile à gérer, même psychologiquement, c'est plutôt dur. Malheureusement, c'est comme ça et j'ai pas trop le choix. Je bosserai les dix jours avant le bac à fond et puis ça me permettra peut-être d'avoir une bonne note et puis on verra ensuite. Malgré cette échéance, Guillaume accumule les projets. De son côté, Logan ne passera pas son bac en juin à cause des championnats du monde. Pour lui, ce sera en septembre.